d'être là parmi vous pour échanger sur ces élections. Alors, je reviens un petit peu à mes premiers amours, puisque j'avais consacré ma thèse de doctorat de sciences politiques au socialisme municipal, avec une double vue qui était à la fois nationale et locale à travers une monographie de Roubaix. Et donc, cette question, évidemment, des années 70 sous l'angle du pouvoir local était une dimension très importante de mon travail. Et donc, je vous propose une analyse de ces élections municipales au prisme de la question de la nationalisation de la vie politique locale. Alors, cette question de la nationalisation de la vie politique locale, évidemment, ne commence pas dans les années 70. C'est une problématique socio-historique beaucoup plus précoce. On se souvient du bouquin de Gene Weber qui montre dès la fin du 19e siècle comment la vie politique locale se nationalise sous la Troisième République. Mais il est évident que ce processus, qui est aujourd'hui très accusé dans la France du 21e siècle, où les élections locales sont fortement nationalisées, ce processus est très largement intensifié dans les années 60 et 70. Et en la matière, il y a un ouvrage de sciences politiques qui fait autorité, c'est l'ouvrage de Daniel Gaxi et Patrick Lehingue, qui s'appelle « Enjeux municipaux », sorti en 1984, et qui met cette question de la nationalisation de la vie politique au cœur de l'analyse. Alors, ces auteurs, qu'est-ce qu'ils entendent par la nationalisation de la vie politique locale ? Il parle d'une unification tendancielle des marchés électoraux nationaux et périphériques, c'est-à-dire le fait que les marchés, alors il résonne en termes de marché politique, les marchés locaux et nationaux tentent à s'imbriquer de plus en plus, le caractère purement local des élections tend à régresser, les élus sont de plus en plus liés à un parti politique, les modes de fonctionnement partisans se centralisent, l'implantation des partis de gauche tout particulièrement, mais aussi de droite, progresse sur l'ensemble du territoire national, les partis politiques cherchant à présenter des candidats et à les labelliser dans l'ensemble du territoire, et le nombre de candidats et élus non inscrits ou apolitiques baisse, y compris dans les petites communes. Et par ailleurs, les élections locales tentent à être construites de plus en plus comme des mesures de rapports de force nationaux entre deux élections générales. Donc c'est ce qu'on va appeler plus tard, et ça sera ma conclusion, les élections intermédiaires. La logique des élections intermédiaires, même si dans les années 70, on ne parlait pas encore d'élections intermédiaires. Et ces processus sont relativement nouveaux dans les années 70, puisque sous la 4ème République, les coalitions partisanes étaient variables selon les consultations. locales, nationales. Et, or, dans les années 60 et 70, une construction de camps, la gauche, la droite, dans un contexte de bipolarisation, je dirais même, pour affiner, et en utilisant l'expression de Duverger, de quadrille bipolaire, le quadrille bipolaire, deux forces politiques à gauche, deux forces politiques à droite, avec une répartition assez proche, et bien, c'est dans ce contexte qu'ont eu lieu les élections municipales de 77. Et donc, c'est incontestablement, dans l'histoire des élections locales, les élections de 77 marquent une rupture et une intensification de ce processus de nationalisation. Alors, en effet, mais j'imagine que ça a été dit ce matin, et je n'étais pas là, je m'en excuse, les élections de 77, on le sait, sont fortement politisées, et elles sont conçues par la gauche, et le PS en particulier, comme la préparation de la prise de pouvoir, de l'alternance, et, d'ailleurs, très directement, des législatives de 78. Donc, il y a un véritable enrôlement national par le Parti Socialiste, notamment, et je vais insister sur le Parti Socialiste, des pouvoirs locaux, pour démultiplier la mobilisation politique, et c'est bien l'exclusion des lieux décisionnels centraux, le fait que la gauche n'ait pas exercé le pouvoir au niveau central depuis 58, le contrôle des médias par le pouvoir aussi, qui détermine une stratégie, la stratégie du PS des années 70, ascendante de conquête du pouvoir, des pouvoirs locaux vers le pouvoir national. Les municipalités sont considérées comme des substituts à des médias jugés partiaux, et d'ailleurs, Le Monde lui-même, le journal, reconnaît, pendant les actions municipales, je cite, que la majorité n'a cessé d'user largement et abusivement des moyens d'influence et d'information, donc cette idée qu'au fond, les médias sont les vecteurs des intérêts gouvernementaux est très largement dominante, et donc ces municipalités sont considérées comme un substitut à cette absence de médias favorables à l'opposition. Alors, je vais, dans cette communication, m'intéresser à la fois aux stratégies des acteurs, mais aussi aux résistances au processus de nationalisation, au rôle très important de la médiatisation de la campagne de 77, puisque c'est aussi les médias qui contribuent à assigner, à produire un sens national aux élections locales, et puis à ce que j'appelle le verdict national des élections locales de 77. C'est-à-dire, comment finalement, et c'est ce qui reste dans la mémoire politique, comment les élections municipales de 77 ont été présentées comme une victoire nationale de la gauche à partir de ces élections locales. Alors, je vais procéder en trois temps. D'abord, je m'intéressais à la stratégie de la nationalisation de la gauche. Deuxièmement, je m'intéressais à la campagne, et en quoi elle est marquée par une forte nationalisation. Et puis, troisièmement, je m'intéressais au verdict électoral national qui est produit à l'occasion de cette élection. Donc, premier point, une stratégie de la gauche, donc la stratégie de la nationalisation. Donc, il faut revenir un peu en arrière pour comprendre ce qui se passe en 77. Il faut comprendre ce qui se joue dans la politisation du local à partir du congrès d'Épinay et très clairement une stratégie de Mitterrand et de l'appareil socialiste qui va être de repolitiser des scrutins locaux et des élus locaux en dénonçant, je cite, je cite une note de 1976 sur les élections municipales, en dénonçant, je cite, la compromission électoraliste d'élus trop soucieux de conserver au parti un pouvoir municipal vidé de son contenu réel par une politique trop apolitique. Donc, la dénonciation de l'apolitisme de l'ASFIO, de l'apolitisme de Sébastien qui ont certes permis à l'ASFIO d'immolée de résister mais qui en même temps n'ont pas fait des mairies des avant-gardes dans l'imaginaire du socialisme municipal tel qu'il était apparu à la fin du 19e siècle. Donc, il y a bien une stratégie de la gauche ascendante de mobilisation électorale des bases municipales jusqu'au sommet et ce qui se joue pour le PS localement c'est la capacité à incarner l'alternance, préparer l'alternance d'où la stratégie de nationalisation du local. Donc, les municipalités redeviennent des bases d'opérations politiques inscrites dans un projet national dans les années 70 et le pouvoir local est à nouveau conçu comme un lieu de contre-pouvoir, de revendication mais aussi d'innovation et d'expérimentation sociale. D'ailleurs, les slogans nationaux et les slogans locaux s'enchassent puisque, au fond, changer la vie revient à changer la ville ce qui est à l'époque un bouquin de Filippo No changer la ville changer la ville règne 77. Cette stratégie de politisation et ce travail d'assignation d'un sens politique national va se heurter je n'en parlerai pas beaucoup à des résistances notabilières notamment ceux de la génération troisième force cette génération de l'après-guerre qui arrive aux responsabilités et qui cultive une forme d'apolitisme notabilière. Donc on observe une nationalisation du projet local la question locale est à nouveau reliée à la pratique générale du parti. L'apolitisme est dénoncé comme le piège je cite grossier de la droite dans lequel le socialisme ne doit plus se laisser prendre et donc les collectivités locales ne sauraient être enfermées dans des fonctions purement administratives et techniques les limites du cadre communal ne pouvant justifier l'inaction. On lit dans le programme municipal de 77 dont je vous reparlerai tout à l'heure l'action municipale doit montrer le chemin dans lequel les socialistes veulent engager la France tout se tient la conquête du pouvoir politique national la mise sur pied d'une nouvelle organisation économique et le développement d'un mouvement qui dans la commune comme dans l'entreprise transforme profondément les structures et les relations sociales. Donc il s'agit bien au niveau local d'ouvrir la voie à une société autogérée l'autogestion communale constituant un des marqueurs de cette nouvelle offre politique. Alors il n'y a pas simplement de nationalisation du projet politique il y a nationalisation la nationalisation passe aussi par un contrôle des élus et une relation entre élus militants qui dans les années 70 se transforme c'est à dire une réaffirmation de l'idée que les mandats appartiennent au parti et pas à l'élu et qu'au fond l'élu doit rendre des comptes doit rendre des comptes aux partis aux militants qui doivent politiser aussi cette action municipale. Alors on le voit à travers la diffusion je ne peux pas développer de nouvelles figures de l'élu local plus militant en prise avec les luttes les luttes économiques locales qui distribuent des tracts à la sortie des usines etc. des stages des séminaires qui visent à promouvoir une nouvelle image des élus. L'instrument aussi de cette homogénéisation nationale de la figure de l'élu c'est la fédération des élus socialistes qui va prendre dans les années 70 une activité nouvelle. Alors le discours de rupture à l'époque c'est de considérer que ce n'est pas une amicale d'élu mais que c'est un outil politique d'où d'ailleurs un nouvel rôle des socialistes dans l'association des maires de France et donc cette idée je reprends ce que dit François Mitterrand qu'à travers la fédération des élus on passe d'un modèle de gestion à un modèle d'animation politique. Bon conclusion de ce premier point il y a bien dans les années qui précèdent les élections municipales de 77 une stratégie de politisation et donc qui amène à cette élection et cette campagne de 77 qui est présentée comme une répétition générale des législatives de 78. Alors premier point sur cette campagne d'abord phénomène intéressant la médiatisation et le cadrage journalistique de cette campagne qui renforce la construction nationale des enjeux locaux. Pour la première fois les grands hebdomadaires l'Express le Point le Nouvel Obs traitent des élections locales en leur donnant une dimension essentiellement nationale en interpellant et en mettant en scène directement le chef de l'État. La campagne est dominée par les élections législatives qui sont très présentes dans les discours sur les élections municipales on parle d'une cohabitation le monde dès le 15 février et on lit dans le monde le 12 mars le scrutin apparaît plus politisé que jamais et l'attention du journal est très fortement polarisée sur les primaires à gauche et à droite évidemment avec le cadrage très fort sur le duel à Paris entre les gaullistes et les giscartiens. par ailleurs on a un certain nombre de sondages aussi intéressants publiés notamment par l'IFOP qui montrent que pour la première fois et notamment en rupture très nette par rapport aux élections municipales de 71 et bien les personnes interrogées estiment que les élections municipales sont politiques 61% sur le 17 alors que c'était le cas de 20% seulement des enquêtés à la veille des municipales de 71 alors le parti socialiste dans cette campagne est très engagé très engagé de manière précoce puisque la campagne est lancée quasiment un an avant les élections municipales il est demandé aux maires socialistes de se mettre en situation de gouverner et de présenter des contre-budgets pour montrer à la population ce que permettrait l'application du programme commun de gouvernement l'offre programmatique du parti socialiste se nationalise et se standardise et donc là un mot sur ce document vraiment intéressant qui est le programme municipal de 77 le plus long de toute l'histoire du socialisme français plus de 120 pages un texte rédigé très problématisé où on voit une véritable doctrine nouvelle doctrine du socialisme municipal qui a été largement rédigée par Jean-Pierre Worms qui était d'ailleurs un sociologue spécialiste du pouvoir local et une doctrine qui amène de nouvelles thématiques la démocratie participative l'action culturelle la rénovation urbaine avec un discours classiste assez en rupture avec les discours un peu lénifiants de la SFIO des années 50 et 60 et qui affirme la dimension proprement transformatrice que doit avoir le pouvoir local je ne peux pas développer il y a aussi cette critique du notable une critique de l'idée que l'élection n'est pas une dévolution de pouvoir sans contrepartie et donc il faut favoriser au niveau local le partage du pouvoir ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve dans les programmes dans les programmes locaux très souvent des expressions qui sont dans le programme c'est à dire que pour la et ça c'est aussi un élément de nationalisation c'est à dire que le programme national devient un élément fourni des éléments de langage des éléments programmatiques qui sont très largement repris par les candidats municipaux toujours sur cette stratégie du PS une manifestation aussi très importante de cette nationalisation de la campagne c'est la place très importante que François Mitterrand va prendre dans la campagne des élections municipales il va sillonner la France quatre semaines durant et multiplier les déclarations où il cherche à activer un vote sanction contre le gouvernement il parle le 2 mars dans le monde de perspectives d'élections législatives anticipées face au risque d'un discrédit du gouvernement Georges Marchais d'ailleurs lui-même le 9 mars déclare que le PCF ira au gouvernement si la gauche gagne les élections législatives et Mitterrand dans ses discours le discours de Nancy le discours de Dreux dénonce l'apolitisme des représentants de la majorité je cite son discours à Dreux quiconque par son vote ou son mandat s'associe à la politique actuellement pratiquée et naturellement solidaire de cette politique et doit être écarté des responsabilités nationales aussi bien que locales par ceux qui se réclament de la gauche puisqu'en fait il dénonce le fait que les candidats issus de la majorité masquent leur étiquette partisane cherchent à gommer ce qui est un grand classique quand le parti au pouvoir est confronté aux élections locales troisième élément je serai court sur ce point c'est l'élément d'homogénéisation et de nationalisation de la campagne c'est l'union de la gauche l'union de la gauche les municipales de 77 sont évidemment le grand rendez-vous de l'union de la gauche et on voit très très bien que l'union de la gauche va homogénéiser les alliances sur le territoire national les alliances municipales du PS sont désormais globalement cohérentes avec la stratégie d'ensemble du parti aux élections municipales de 71 il y avait encore une diversité d'alliances municipales qui étaient héritées de la culture de la troisième force à l'époque il y avait encore 50% des listes présentées par le parti qui sont de troisième force ce n'est plus le cas en 77 et on voit très clairement que l'union de la gauche est globalement respectée aux élections municipales dans les villes de plus de 9000 habitants 52 des listes en lits sont unitaires dès le premier tour ce qui était le cas de 15% en 71 et on a aussi preuve de cette nationalisation de l'union de la gauche un très grand meeting qui est organisé le 18 mars à Paris dans le cadre de ces élections municipales Porte de Pantin où pour la première fois depuis avril 74 Robert Fabre Georges Marché et François Mitterrand se retrouvent côte à côte sur la même tribune aux côtés d'ailleurs aussi du secrétaire national du PSU deux représentants de la CFDT et de la CGT donc il y a très clairement aussi une mise en avant nationale de l'union de la gauche alors face à ce discours quelle est la stratégie de la droite alors la droite dénonce depuis plusieurs années dans les années 70 cette politisation du local Jacques Chabon d'Elmas écrit dans Le Monde le 6 février 75 la dépolitisation garantit l'efficacité de la gestion communale il n'y a pas d'école modérée d'assainissement socialiste de boiteux communistes et de voirie UDR il n'y a pas d'école d'hôpitaux d'assainissement ou de voirie qui répondent à des logiques politiques bon la droite essaie aussi de débaucher des élus socialistes en place et il est demandé donc aux élus de tenter de rallier des élus socialistes sur leur liste en leur proposant le maintien sur les prochaines listes municipales pendant la campagne c'est Olivier Guichard le ministre de la justice qui publie plusieurs tribunes très véhémente contre cette nationalisation du local il écrit par exemple le 26 février dans une tribune dans Le Monde la gauche est en train de détruire le code des lois écrites sur lequel vit la démocratie locale c'est à dire l'idée que la politique n'entre pas dans la salle du conseil donc il vante l'unanimisme et la concorde locale et il regrette qu'on présente des chefs d'une association de défense des citoyens municipaux contre le pouvoir alors pendant aussi cette campagne Raymond Barre donc le premier ministre cherche au maximum à se mettre en retrait de la campagne mais on voit bien qu'il n'y parvient pas il n'y parvient pas parce qu'il est contraint d'entrer dans la mêlée politique d'abord pour soutenir Dornano à Paris il le fait en participant à un meeting dans le 18 arrondissement et puis à la fin de la campagne très clairement il prend position je cite pour écarter la menace révolutionnaire et la gauche marxiste et révolutionnaire qui va pervertir le pouvoir local c'est d'ailleurs un peu le même discours que tient Jacques Chirac à Paris face à Georges Sart en dénonçant cette politisation excessive du local alors j'en viens à mon troisième point donc la production d'un verdict national donc je ne vais pas tant m'intéresser en fait aux élections aux résultats objectifs de ces élections municipales qui sont connues c'est un grand succès c'est un succès incontestable pour pour les pour la gauche mais plutôt aux représentations à ce que Patrick Leung appelle le verdict la production d'un verdict l'enjeu d'une élection c'est pas simplement de gagner des voix c'est de gagner des élections mais de gagner la bataille de l'interprétation d'imposer une interprétation légitime de l'élection or le propre des élections municipales c'est que c'est des élections qui ouvrent des possibles interprétatives très larges qui a gagné aux élections municipales c'est difficile de le dire ça dépend ça dépend quels critères on se donne il y a une en sciences politiques il y a eu une énorme polémique par exemple au moment des élections municipales de 2002 qui a gagné les élections municipales de 2002 est-ce une défaite pour Lionel Jospin est-ce une défaite c'est une victoire pour la droite ça dépend comment on considère les chiffres est-ce qu'on prend les principales villes est-ce qu'on prend les électeurs etc donc les possibles interprétatifs sont larges mais ce qui est très intéressant il n'y a pas vraiment d'ambiguïté sur qui a gagné aux élections municipales de 1977 mais par contre ce qui est très intéressant c'est que les élections municipales de 1977 marquent vraiment du point de vue du traitement médiatique un traitement médiatique qui va privilégier la nationalisation c'est-à-dire que les médias vont donner un sens national et vont participer à la construction d'un récit interprétatif marqué par un tropisme national donc comme l'a montré Patrick Leung à partir des années 70 les enseignements tirés des élections municipales qui sont 36 000 consultations locales sont de plus en plus nationaux le registre d'intelligibilité des élections locales se transforme et la tendance est de plus en plus marquée chez les journalistes à émettre un jugement global et national à partir de résultats et de transactions très dispersées et donc la mise en équivalence des sites des enjeux des électeurs va autoriser une interprétation centrale et unifiante de l'élection alors quand on regarde les interprétations qui sont faites Le Monde titre le 20 mars 77 le premier tour des élections législatives s'est joué au municipal toujours cette articulation avec les élections législatives le même quotidien d'ailleurs va noter le peu d'empressement des préfectures à faire remonter les résultats pour éviter l'effet de votre sanction anti-gouvernementale en dénonçant le fait que le pouvoir veut désamorcer cette impression de sanction le soir de l'élection en empêchant les résultats de monter trop rapidement et globalement on voit que peu à peu tous les leaders vont se rallier à cette interprétation Raymond Barr lui-même qui avait dit pendant le scrutin qu'il se refuserait à tirer des enseignements nationaux des élections locales puisque les élections locales sont locales et bien il va reconnaître la défaite reconnaître que la droite finalement a failli que les reports de voix ont été mauvais et le remaniement gouvernemental qui va être décidé par le président de la république va d'un certain point de vue valider le vote sanction et enteriner l'idée qu'il y a bien eu un impact national des élections locales voilà donc je conclue je conclue on voit bien donc que la nationalisation des élections de 77 traduit bien des transformations structurelles du jeu politique et des rapports entre le local et le national qui est lié à la fois à une stratégie de la gauche et du parti socialiste une stratégie de conquête du pouvoir ascendante à la médiatisation des élections locales qui sont considérées de plus en plus comme un test dans une démocratie d'opinion donc l'élection locale devient une espèce de sondage grandeur nature de la légitimité du pouvoir et donc on voit donc s'amorcer ce que Jean-Luc Parodi va appeler dans un article séminal de 1983 la logique des élections intermédiaires c'est-à-dire le fait que de plus en plus les élections locales se situent dans des cycles de renouvellement nationaux et vont prendre une signification nationale c'est tout à fait ce qu'on voit et j'en reste là en 1983 puisque de la même manière que 1977 avait été une élection sanction pour le pouvoir central et bien 83 deux ans après la victoire de 81 va fonctionner de manière symétrique de manière inverse comme une sanction du pouvoir municipal donc inaugurant ce processus de nationalisation de la vie politique locale qui je crois aujourd'hui a atteint des proportions encore plus considérables que dans les années 70 puisque les politistes estiment que par exemple la dernière élection municipale de 2014 a été le swing électoral le plus important depuis 1945 jamais et jamais la variable nationale n'avait été aussi forte dans l'explication des élections municipales voilà je vous remercie applaudissements ... ...